Et maintenant nous allons vous présenter une pièce de théâtre qui s'intitule le tailleur fou. Bonjour monsieur, je voudrais une veste. Bien sûr monsieur. Je prends toutes vos mesures. Parfait, j'ai toutes vos mesures. Je vais pouvoir vous faire une très belle veste. Si vous voulez, je peux la faire en gros éléphants. Euh, non merci. Les éléphants, je préfère les voir en liberté. Je voudrais une veste normale, en tissu. Une veste comme tout le monde quoi. Parfait, alors ici il y aurait une manche verte et là une manche jaune. Au milieu nous aurons quelques rires morts avec des petits points roses et glom. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de glute pour aller travailler. Je veux une veste grise, une veste normale. Parfait, elle sera donc grise. Grise ici, grise là, grise ici et là. Oui, bon, elle sera grise partout. Parfait, grise partout. Voulez-vous des poches ? Bien sûr. Une veste, ça a toujours des poches. Parfait, je vous mettrai une poche ici et l'autre là. Et une dizaine de poches dans le dos. Des poches dans le dos ? Pour quoi faire ? Mais je ne sais pas moi. Vous me demandez des poches, alors je vous mets des poches. Oh, elle commence à m'énerver, ce tailleur. Je veux une veste normale, avec une poche ici et une autre là, c'est tout. Parfait. Pour fermer votre veste, je vous mets une serrure avec une clé. Ou bien vous préférez un petit cadenas ? Pas du tout. Vous me mettrez des boutons. Parfait. Je vous mettrai des boutons ici et là. Mais non, vous me mettrez des boutons ici. Et là, vous me mettrez des boutonnières pour attacher les boutons. Ce n'est pourtant pas compliqué. Parfait. Des boutons ici et des boutonnières là. Votre veste sera super. Mais qu'il est fou ce tailleur, il est fou ! Donc, je résume. Vous voulez une veste grise avec une main, une main, une poche ici et une autre là, des boutons ici et des boutons là. Je me mets aussitôt au travail. Revenu la semaine dernière, elle sera prête et nous pourrons la manger en train. On est bon matin, nous pourrons la récourner et vous envoyer. Oh là là, quatre roses de clients. À mon avis, il n'est pas normal. Une veste grise ? Quelle horreur ! Avec des poches, des boutons et des boutonnières. Peur, peur, peur. Ça me donne envie de changer de métier. Dès la semaine prochaine, je serai médecin ou même détrui. Vous par exemple, vous me sentez bien pas. Je vais vous soigner. Je vais chercher des instruments. Des scies, des peintres et puis des haches. Attendez-moi ici et surtout, ne guérissez pas. Ne guérissez pas. Dans le rôle du tailleur fou, nous avons Marga. Dans le rôle de la cliente, nous avons Ousmane. Dans le rôle de présentateur, nous avons Aliepore. Pour présenter les activités festives, les élèves de la classe de CM2 vont débuter par une poésie dominée intitulée « Connaissez-vous » de Alain de Brogne. « Connaissez-vous, connaissez-vous cet astre noir aux huit rayons, vile et pelue ? Au bout d'un fil s'est laisséchoir sur les étoiles du talus. Avec la l'eau de dentelle entre les herbes irrisées, il tisse vide son ombrelle, viendra rire ma rosée. Plus d'un céleste voyageur s'y embarrasse l'aileron, l'astre bondit le crime au front, le poignard de droite au cœur. Alain de Brogne Applaudissements 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 Nous sommes性 피�PRD Nous sommes 달 podcasts Nous sommes vrais nez Nous sommes huell trying Ce n'est pas la vie J'ai pejitsu, tous les Kokosins Ce qui est le journal qui est une vraie Murnau qui est une Torah qui est une loi de Dieu Nous n'avons pas àître, nous ne nous faisons pas ce que nous envisons Nous avons bonheur et qui est la vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501